Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons donc retoucher cette photographie de flamant rose, c'est parti ! Alors pour information, cette photographie a été prise au parc ornithologique de Pont de Gaulle qui se situe en Camargue puisque j'ai passé une semaine en vacances là-bas et j'ai donc écrit un article complet de ma visite de ce parc ornithologique qui est très connu dans le sud de la France et qui vous permettra de découvrir si vous avez envie de découvrir ce lieu très intéressant pour la photographie animalière et notamment pour la photographie de flamant rose. Donc je vous invite à cliquer sur le petit « i » qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo ou bien vous retrouverez également le lien dans la description. Donc allez c'est parti, nous allons donc retoucher cette photographie. Donc vous pouvez constater sur le « avant » et « après » qu'un travail colorimétrique a été fait sur la photographie puisqu'on a quelque chose de beaucoup plus chaud et de beaucoup plus lumineux sur la photo finale. On a également supprimé quelques parties de la photographie qui me gênaient un petit peu notamment ici le bec de ce flamant rose. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué au parc ornithologique de Pont de Gaulle c'est qu'il y a énormément d'individus, il y a énormément de flamant rose et donc c'est un petit peu compliqué de faire de la photographie animalière là-bas parce que lorsque vous allez prendre en photographie un individu vous allez avoir beaucoup de chances d'avoir un autre individu, un autre spécimen qui va apparaître sur la photographie tout simplement parce qu'il y a énormément de flamant rose il y a vraiment des centaines et des centaines de flamant rose donc c'est un petit peu compliqué d'aller isoler un sujet en particulier. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment supprimer cette partie-là et nous allons également essayer de retoucher un petit peu vous voyez ici j'ai atténué une petite tâche donc je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc allez c'est parti, on se retrouve sur Lightroom je vais annuler mon avant après et nous allons réinitialiser la photographie pour la retravailler. Alors vous voyez ici c'est vraiment la photographie de base et comme je vous l'ai dit sur la partie droite on a deux flamants roses on a ici un flamant rose qui était dans le fond on voit ici le bec et on a également ici un flamant rose qui était au premier plan on voit ici que c'est la patte d'un flamant rose qui apparaît au premier plan ce qui fait qu'on a cette tâche un peu disgracieuse sur la photo. Donc la première chose que je vais faire va être de recadrer ma photographie afin d'essayer de gommer un tout petit peu ça on va tout d'abord ici vous voyez supprimer vraiment la patte de ce flamant rose du cadre je vais appuyer sur Entrée et nous allons maintenant voir comment supprimer ici ce bec-là. Alors pour faire ceci nous allons utiliser l'outil suppression des défauts c'est également le raccourci Q je vais choisir une taille assez importante ici peut-être une taille de 81 je vais surtout utiliser un contour progressif de 97% ce qui va me permettre de flouter vraiment le bord de mon effet je vais maintenant venir sélectionner mon bec comme ceci et automatiquement Lightroom va aller me chercher une zone d'arrivée qui va dupliquer, qui va utiliser pour venir corriger ici le bec alors vous voyez ici que ça ne fonctionne pas forcément très bien puisque ça nous a rajouté une tâche un peu sombre donc je vais déplacer ma zone d'arrivée je vais aller sélectionner une zone peut-être un petit peu plus un petit peu plus pardon intéressante comme ceci je pense que je vais le placer là et ça fonctionne plutôt bien alors on a ici encore une petite tâche donc on va aller la supprimer très simplement je vais ici utiliser mon pinceau de retouche je vais dessiner dessus et je vais tout simplement aller augmenter les ombres afin de supprimer cette tâche un petit peu sombre on peut peut-être également aller augmenter un tout petit peu les noirs et vous voyez qu'on a bien ici le bec qui a été supprimé si je vous fais un avant et un après vous voyez que ça fonctionne très très bien donc la deuxième chose que je vais faire va être de retravailler comme je l'ai dit la colorimétrie vous voyez ici qu'on a une photographie qui est... on a un problème de balance des blancs tout simplement parce que mon sujet était à l'ombre et mon arrière-plan était au soleil il faut savoir que lorsque j'ai pris ces photographies c'était sur une journée qui était très ensoleillée et donc on a un arrière-plan qui est très lumineux très orangé tandis que le premier plan est lui dans l'ombre et donc on a des teintes un petit peu plus froides donc la température, la balance des blancs de mon appareil photo était un petit peu compliqué à gérer donc ici on va la rectifier je vais retourner dans mes réglages de base et je vais changer la température pour aller l'augmenter un tout petit peu on voit ici notamment que les plumes du flamant rose sont vraiment trop bleutées alors que les plumes d'un flamant rose à cette période-là sont vraiment blanches donc on va ici augmenter un tout petit peu la température vous voyez qu'on va récupérer ici des couleurs un petit peu plus naturelles sur le sujet alors vous avez également la possibilité d'utiliser ici le sélecteur de balance des blancs qui est donc une pipette qui va nous permettre lorsque l'on va l'activer de venir sélectionner une couleur que l'on va indiquer à Lightroom en fait on va indiquer à Lightroom que ce blanc doit être vraiment blanc et vous allez voir que lorsque je vais cliquer ici sur les plumes blanches et bien Lightroom va automatiquement m'adapter ici ma température vous voyez qu'elle a augmenté elle est passée à 8300 Kelvin et vous voyez ici qu'on a donc récupéré des teintes beaucoup plus naturelles sur le flamant rose alors peut-être que c'est un tout petit peu trop important au niveau de la température donc je vais peut-être passer sur une valeur de 8000 comme ceci on va voir ce que ça donne peut-être même un tout petit peu moins je vais passer à 7800 on va essayer comme ça et vous voyez que ça nous permet vraiment de récupérer quelque chose de beaucoup plus intéressant on a vraiment ici des plumes qui sont vraiment blanches donc je vous fais un avant-après afin de voir la différence et vous voyez que ça fonctionne très très bien ça nous permet de très rapidement venir contrebalancer la balance des blancs qui n'était pas très bonne donc je vais ici dézoomer sur la photographie la troisième chose que l'on va faire va être de retravailler un petit peu l'exposition notamment l'exposition sur mon sujet alors j'aime bien l'exposition dans le fond même si c'est peut-être un tout petit peu lumineux donc je vais ici diminuer les hautes lumières comme ceci je vais également diminuer un tout petit peu les blancs afin de vraiment calmer toute la luminosité qu'on a dans le fond et je vais surtout aller augmenter les ombres afin de justement ressortir mon sujet des ombres comme je l'ai dit le sujet était dans l'ombre donc ici si on vient augmenter les ombres et bien vous voyez qu'on va rééclaircir le sujet ce qui permet de le remettre vraiment en avant et surtout de ne plus avoir ce fort contraste entre le fond qui était très lumineux et le sujet qui était lui dans l'ombre donc ça permet vraiment de contrebalancer ça je vais également diminuer les noirs puisque vous voyez ici sur le bec on a des parties très noires qui sont un petit peu grisades parce qu'on a quelque chose quand même de très exposé mais ces parties là sur le flamant rose sur le bec du flamant rose sont vraiment noires dans la réalité donc on va l'augmenter un tout petit peu ce qui va nous permettre également de rajouter un tout petit peu de contraste ici sur le reste du bec et notamment au niveau des rides ici donc une fois qu'on a fait ça on va venir ici atténuer un tout petit peu cette tâche rose alors je ne me souviens plus très bien ce que c'était mais j'imagine que c'est également la partie d'un autre flamant rose qui apparaît ici en bas à droite en bas à gauche pardon de la photographie donc on va essayer de l'atténuer un petit peu parce que je trouve qu'elle attire un petit peu trop l'oeil et surtout qu'elle ne va pas avec le reste de ce flou de premier plan qu'on a ici donc pour faire ça je vais utiliser un nouveau pinceau de retouche je vais venir dessiner sur la partie que je veux atténuer et comme ici on a une partie une tâche rose qui se trouve à l'intérieur d'une tâche qui est plutôt grise bleutée et bien je vais tout simplement diminuer la saturation de mon pinceau de retouche et vous allez voir que ça va nous permettre de retrouver une teinte un petit peu plus grisâtre alors je vais ici voir si je n'ai pas oublié la partie un petit peu en bas comme ceci et je vais vraiment pardon diminuer la saturation comme ceci vous voyez qu'on va unifier vraiment ce flou de premier plan on va supprimer cette teinte rosée cette tâche rosée ce qui nous permet de mieux unifier notre flou de premier plan alors ici on voit que on aperçoit encore un petit peu la tâche parce qu'elle est un tout petit peu plus sombre que ce qu'il y a autour donc on va tout simplement venir ici augmenter un tout petit peu les ombres alors vraiment quelque chose de très léger ici on va vraiment être sur de la subtilité on va augmenter un tout petit peu les noirs aussi et je pense que je vais annuler un peu les contrastes voilà on va même y aller très franchement on va mettre les contrastes à moins 100% ce qui fait que ça va nous lisser vraiment l'ensemble et que bien comme ça vous voyez qu'on a très facilement supprimé cette tâche violette rosée qui se trouvait en bas à gauche de la photographie donc voilà la retouche me plaît plutôt bien ici on a retrouvé une belle colorimétrie on a supprimé vraiment les éléments gênants alors peut-être que je vais diminuer un tout petit peu encore les blancs et peut-être un tout petit peu l'exposition vraiment quelque chose de très léger je vais partir sur 0,6 peut-être pas je vais partir sur 0,1 vraiment quelque chose de très léger vraiment pour casser cette surexposition que l'on a dans le fond je vais diminuer un peu de tout ça pour rééquilibrer un peu mon exposition et enfin maintenant je vais faire du développement local notamment sur mon oeil alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est faire ressortir vraiment les yeux des animaux d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète là-dessus où je vous explique pourquoi je fais ça et surtout comment le faire donc je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite pour accéder à cette vidéo ici je vais utiliser mon pinceau de retouche je vais diminuer un tout petit peu la taille et je vais venir maintenant sélectionner vraiment que mon oeil alors je vais appuyer sur la touche haut afin de voir un petit peu ce que j'ai fait je vais également zoomer dans ma photo comme ceci et je vais donc sélectionner uniquement mon oeil et je vais maintenant et bien rajouter du contrat je vais faire ressortir un petit peu l'oeil de mon sujet vous voyez ici qu'il est un tout petit peu dans l'ombre donc je vais ici augmenter un tout petit peu les ombres je vais diminuer le noir afin d'assombrir encore plus la pupille ce qui me permet vraiment de rajouter du contrat je pense qu'on peut également aller rajouter du blanc et des hautes lumières alors je vais calmer un tout petit peu les ombres je vais faire un avant-après vous voyez que ce simple petit pinceau de retouche ça vous permet vraiment de faire popper l'oeil du sujet ce qui nous permet ce qui permet en fait de guider le regard du spectateur directement dans dans l'oeil de l'animal et donc d'avoir un lien beaucoup plus direct avec le sujet en lui-même alors la dernière chose que je vais faire sur ce pinceau de retouche va être d'augmenter très légèrement la température pour avoir une couleur un petit peu plus sympa je trouvais ici que le fond de l'oeil était un petit peu jaune grisâtre donc ici je vais l'augmenter un tout petit peu je vais augmenter la température de 10% ce qui va me rajouter une teinte un peu orangée et on va voir ce que ça donne je vais faire ici un avant et un après vous voyez que ça nous permet vraiment de faire ressortir de faire vraiment popper l'oeil du sujet donc moi c'est quelque chose que je fais quasiment sur toutes mes photographies animalières alors je vais peut-être juste diminuer un tout petit peu l'exposition on y est peut-être allé vraiment un peu fort il faut vraiment faire ceci dans la subtilité pour que l'effet ne se voit pas trop non plus qu'on n'ait pas un effet surréaliste donc voilà la retouche est quasiment terminée maintenant la dernière chose que je vais faire va être de retravailler la netteté alors pour retravailler la netteté je ne vais pas utiliser Lightroom je vais passer la photographie dans Photoshop et je vais utiliser ce qu'on appelle une action Photoshop donc une action que j'ai développée et qui permet de automatiquement augmenter la netteté du sujet donc je vais venir ici faire un clic droit et je vais aller modifier dans Adobe Photoshop 2020 afin d'envoyer vraiment la photographie dans Photoshop je vais ici appuyer sur OK pour ouvrir ma photographie et vous allez donc voir la puissance de cette action de cet effet de gain de netteté qui va être appliqué sur la photographie donc nous voilà dans Photoshop et je vais maintenant aller ici dans l'onglet action on peut également y accéder dans fenêtre action et j'ai donc développé ici toute une série de presets d'action Photoshop qui nous permettent d'automatiser de très nombreuses choses et notamment ici ce sont des actions qui vont nous permettre d'augmenter la netteté du sujet alors c'est quelque chose que j'apprends à faire dans ma formation Augmenter la netteté dans Photoshop il y a plus de 3 heures de cours en vidéo où je vous explique vraiment comment augmenter efficacement la netteté de vos photographies surtout comment prendre en compte la nature de votre photographie et de vos sujets pour augmenter de manière efficace et propre la netteté de votre sujet il faut savoir également que ces actions sont offertes avec votre inscription donc moi je vais venir ici utiliser l'action qui s'appelle netteté photographie animalière je vais lancer mon action en venant cliquer ici sur le bouton lecture et maintenant Photoshop va vraiment me calculer il va faire automatiquement une augmentation de la netteté il va enchaîner plusieurs étapes que j'ai prédéfinies à l'avance ce qui va me permettre comme vous allez le constater alors c'est un effet qui prend un petit peu de temps parce que ça demande pas mal de calcul mais vous allez voir voilà l'effet vient d'être terminé si je zoome un petit peu dans la photographie vous voyez que j'ai un dossier qui a été créé et qui me permet ici d'augmenter la netteté de mon sujet si je vous fais un avant un prêt vous voyez que le résultat est vraiment très intéressant et l'avantage c'est qu'on peut doser vraiment l'effet vous voyez que par défaut l'opacité est à 60% mais si je veux par exemple la mettre à 100% alors vous voyez ici ça va faire un rendu vraiment pas très naturel mais on peut vraiment aller comme ceci vraiment doser notre effet moi je vais le mettre par exemple à 55% comme ceci je vais faire un avant un prêt et vous voyez que ça va vraiment nous faire ressortir tous les détails du sujet ce qui est particulièrement intéressant et surtout la puissance de cette action c'est qu'il m'a automatiquement détouré mon sujet vous voyez que j'ai un masque de fusion qui apparaît ici si je viens cliquer dessus vous pouvez voir que mon effet de netteté n'agit uniquement que sur mon sujet ce qui me permet en fait de ne pas rajouter de netteté sur le reste de l'image puisque ici vous voyez qu'on a un bokeh qui est assez flou ça serait vraiment contre-productif d'aller rajouter de la netteté sur ce fond là et bien la puissance de cette action c'est que ça va automatiquement me détourer mon sujet et surtout appliquer mon gain de netteté que sur mon sujet donc je vous fais une nouvelle fois des avant après afin que vous voyez le résultat vous voyez ça va vraiment faire popper vraiment tous les détails du sujet notamment du plumage et de toutes les rides sur le bec alors je vais peut-être diminuer un tout petit peu sa puissance comme ceci je vais appliquer une opacité de 40% mais vous voyez que ça fonctionne très très bien voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié ce développement donc d'une photographie de flamme rose et puis comme d'habitude n'hésitez pas à commenter la vidéo à me donner votre avis sur ce développement et puis si ma formation d'augmentation de la réalité vous intéresse je vous ai mis tout ça dans la description vous pouvez également y accéder avec le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite et puis comme d'habitude vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite Lightroom qui vous apprend les bases du développement photo dans le logiciel Lightroom et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde